re coucou bon on va continuer dans les cartes re bonjour on est toujours dimanche il y a toujours de la tempête et ben je suis partie à essayer de faire des cartes comme je vous ai toujours dit je ne suis pas forte en cartes et ben j'essaye voilà donc j'ai fait cette petite bleue là comme ça et je vais essayer d'en refaire une en rose donc j'ai sorti alors il faut que je vous pousse encore un petit coup voilà donc j'ai sorti mon petit tamponnage c'est pas c'est pas un tamponnage puisque je les prie je les imprimer sur mon ordinateur je me suis imprimé bienvenue bébé j'ai fait le fond pour mettre bienvenue bébé je les coupes et tout je vais le coller tout ça j'ai fait le fond là je n'ai pas coupé encore dans clé pour mettre ça ici j'ai coloré enfin alors le coloriage coloriage mes mères j'ai fait un petit coloriage bleu là je vais essayer de le faire en rose et par contre le bébé je sais pas comment je le vais faire je vais laisser en blanc peut-être je ne sais pas donc je me suis coupé un fond un autre fond que je vais mater comme ça mais que je vais couper aussi tout en avec mon 6 jours 30 heures et je me lance aussi à faire un petit tamponnage avec un petit lapin et de la rose voilà on va essayer de faire tout ça ensemble je vais déjà coller coupé c'est parce que ça je l'ai pas fait donc je vais le faire tout de suite alors je recoupe avec mon ciseau compteur oui là c'est dans la même série je vais essayer de me démarquer un petit peu peu c'est pas que je suis doué mais bon j'essaye j'essaye de faire quelque chose de de bien moi ça me plaît maintenant il ya peut-être des codes aussi mais les codes comme je vous ai dit les codes c'est pas pour moi non non moi je suis pas je vais couper alors c'est pas un rose rose c'est un rose mauve un peu voilà donc je vais couper j'avais envie de mettre de la dentelle autour mais ça me plaît pas donc je vais refaire un essai avec de la dentelle après je vais essayer je vois là c'est du découpage du coloriage du tamponnage du collage je sais pas si j'ai dit coloriage tamponnage découpage enfin voilà et on essaye de faire quelque chose hop voilà donc j'ai coupé en dentelée je vais coller ma petite mon petit fond comme ça alors on y va je vais pas perdre mes petits bouts parce que je vais pas les recouper voilà donc tous ces petits modèles là je les ai je les laisse dans mes images sur ordinateur comme ça si j'en ai encore besoin je pourrais me les réprimer voilà par contre il va peut-être falloir que je pense à racheter de l'encre pour mon imprimante parce que parce que ça part vite quand on fait bon il me reste encore un peu mais je préfère en avoir un petit peu d'avant je crois qu'il me manque une couleur mais c'est tellement cher les encres et je veux pas prendre celle de chez action parce que ça ça abîme les machines si on prend pas là la marque de la machine coco m'en avait acheté il ya deux ans de la des encres comme ça mais une autre marque ça a marché un petit peu et puis après ça ça abîmait la machine donc non il faut mettre vraiment la marque enfin moi c'est mon avis maintenant chacun chacun fait ce qu'il veut mais bon en dépannage je peux en prendre une au cas où parce qu'il m'en reste encore des de la marque qu'elle m'avait pris mais je sais que ça bloque la machine ça va pas donc donc tout en parlant je vais faire mon petit matage voilà donc pour l'instant rien de plus simple ensuite je gardais ça alors là c'est là que ça va se compliquer parce que colorier et puis moi ça fait deux mais bon on va essayer je montrer que je suis pas plus bête qu'une autre on va découper j'aime bien faire mes cartes avec mon bon j'ai des entourages vous m'avez envoyé des dail c'est tout ça mais ça je m'en occuper quand je serai un peu plus sûr de moi donc voilà je vais coller mon petit bout de chou comme ça pas plus droit là c'est pas droit je vais le coller et je vais le colorier alors ça le colorier c'est un le coloriage n'allait pas trop dur un enfant le fait donc est ce qu'il c'est que j'ai pas les il faudrait que je me rachète des crayons qui qui marquent bien là j'ai des crayons vraiment c'est pas terrible enfin bon donc je vais faire le petit lange en rose 1 alors attention les yeux alors on va le colorier vite fait voilà le petit bonhomme j'ai pas pouvoir le colorier j'aurais dû faire le lange d'une autre couleur que rose mais un petit peu plus foncé ici je vais appuyer un petit peu plus on appuyer un petit peu plus voilà le petit noeud oui oui je sais pas ma petite fille elle est celle qui est en angolais mais elle en moins deux un frais ça mais au moins un dire mamie tu sais pas je vais j'étale un peu la couleur là voilà et je vais faire l'épingle à nourrice comme j'ai fait oui je me gratte la tête l'épingle à nourrice je la faire en marron ouais comme j'ai fait sur le bleu c'est du coloriage vite fait mais ça donne un petit un petit ton à la carte quand même au feutre je sais pas trop envie de colorier au feutre j'en ai des feutres mais je suis pas je suis pas à l'aise à des bordes partout c'est pas voilà je vais laisser le petit bonhomme en blanc à la petite bonne femme puisque c'est censé être rose je pense que c'est une petite bonne femme donc je vais faire comme sur le bleu je vais coller je vais venir coller comme ça je vais couper un petit peu plus petit là mais c'est pas grave alors ma colle elle est là il ya toujours la tempête je vous ai dit on est toujours dimanche il ya toujours la tempête ça souffle ça souffle c'est une horreur j'ai un chez mon voisin il ya un grand grand sapin devant là bas ça me fait peur je me dis le jour qui va tomber celui là une tombe sur la maison mais bon donc voilà ça donne ça pour l'instant ensuite alors je me suis préparé un petit lapin comme ça je sais pas si vous allez le voir mon petit lapin si vous le voyez alors là je l'avais tamponné en bleu là j'ai le tamponné en rose enfin rose ça c'est de couleur pour moi c'est rose le tamponnage c'est pas j'ai nettoyé mon tampon j'avais acheté du produit pour nettoyer voilà d'ailleurs il faudra peut-être si les boucher voilà j'avais acheté ça pour nettoyer mes tampons au cas où je m'en serve et voyez j'ai dit allez hop moi je tamponne directement dessus je prends pas le je sais pas s'il marque vraiment on va bien voir bon c'est sûrement pas la bonne méthode mais du moins que ça marche ça marche en bleu il ya pas de raison que ça marche pas en rose j'ai quand même essayé sur un petit bout là je vais essayer voir si c'est bon oui ok un petit peu plus sur l'oreille j'en ai pas mis assez up c'est là qu'on voit que les pros ça fait quand même un pro ou pas pro on met de l'ancre on tamponne et hop ça y est bon allez je vais le faire basculer l'oreille un petit peu sur le dessus là ici je vais essayer beaucoup un tout petit peu hop ouais c'est pas concluant c'est pas conclure on va remettre un petit peu de et on va essayer de se remettre bien dessus je prends l'impression que ces encres là elles soient bien terribles ils ont l'air d'être bien sèche hop dessus et on appuie ouais ça me plaît mieux voilà donc là j'ai mis mon petit mon petit lapinette là voilà on va lui mettre bienvenue bébé donc là je fais ça je vais le coller et l'autre je vais le mettre en 3d et après je vais j'ai encore un petit chose à faire un petit chose un petit chose à faire encore hop on va mettre alors ça pour l'instant j'en ai plus besoin on va mettre du 3d derrière bienvenue bébé j'ai peut-être pas mis assez ça va aller quand même pour le bazar sur ma table pour faire deux cartes je vais garder et remettre bienvenue bébé j'aurais pu l'ancrer mais je n'ai pas fait on peut pas tout le temps faire pareil et j'ai mis des petits coeurs là et je vais en mettre un petit peu partout sur ma carte alors mes petits coeurs après je nettoierai mes tampons parce que j'ai du produit donc on y va déjà on met un petit peu partout ça va bien oui je sais pourquoi ça bouge c'est parce que j'ai nettoyé et ça fait dur et ça glisse moi je suis pas je suis pas trop à mon aise faut pas croire on va en mettre un là ouais vous me direz ce que vous en pensez j'ai un peu partout là on va encore mettre un petit peu oui ça garni on est ce que j'ai bien pouvoir remettre peut-être là ouais bon voilà je sais pas ce que vous en pensez mais regardez en rose les petits coeurs le petit lapinot qui dit bienvenue bébé oui si je l'ai en rose et je l'ai fait en bleu voilà c'est pas mal non ouais moi ça me plaît c'est tout simple 1 c'est simplissime non ça me ça me déplait pas bon je vais nettoyer mes tampons après là et puis voilà encore une petite carte de fête voyez je me lance dans les cartes on m'avait dit il faut se lancer et puis je me lance et puis je vais essayer de trouver encore autre chose donc celle là j'ai l'impression que moi je l'ai fait plus haut c'est pour ça qu'elle fait pas pareil la rose la rose est plus grande que la bleue mais bon c'est pas grave voilà moi j'ai des chutes de papier donc je prends ce que j'ai et puis de toute façon je vous dis il faut que j'en trouve du papier parce que du blanc ça va encore j'en ai mais c'est du rose du bleu il va falloir que je me trouve un bloc de couleur non mais ça me plaît bien oui bon bah écoutez je vais me contenter avec ça je suis contente de moi c'est le principal et puis voilà donc alors j'ai fait l'autre c'était quoi baptême oui moi j'étais en train de chercher celle que j'avais fait sont rangées déjà baptême et bienvenue bébé je commençais pas si c'est un garçon une fille il faut bien faire les deux voilà j'aime bien et même mes sentiments là que j'ai trouvé sur internet j'aime bien comme ça j'ai pas besoin d'acheter de tampons pour faire ça et puis voilà j'en ai je peux en imprimer toute une feuille si je veux et puis j'en ai voilà donc si vous n'avez pas de tampons et bien si vous n'avez pas de sentiments vous allez chercher dans google images et vous allez trouver voilà bah écoutez je suis contente de mes petites cartes à l'envers voilà je suis contente de mes petites cartes et je vous dis à la prochaine vidéo bisous à la prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt Merci.